Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 31 de stage one et nous allons parler aujourd'hui de WRC3 donc le World Rally Championship on avait déjà fait le 2 récemment j'allais dire oui il n'y a pas très longtemps et donc là le 3 est sorti en 2012 et nous allons donc le tester ensemble qu'est-ce qui fait d'un pilote un grand champion la détermination la vitesse le courage beaucoup de pilotes possèdent ces qualités mais cela ne fait pas deux des champions pour autant un véritable champion a quelque chose de plus quand vous repoussez vos limites quand une simple erreur peut tout changer une seule chose est capable de faire la différence la maîtrise et le défi qui vous attend aujourd'hui c'est WRC3 et donc nous voilà donc on va commencer donc toujours le petit message pour la sauvegarde automatique donc WRC3 alors on va écouter ce qu'elle nous dit il va y avoir un petit tutoriel bienvenue dans WRC3 vivez et vibrez au rythme du championnat du monde des rallyes avec WRC Experience road to glory vous permet d'enfiler la combinaison d'un jeune pilote prometteur vous pouvez aussi choisir de défis en ligne des pilotes du monde entier et donc nous serons modestes et nous choisirons une petite carrière road to glory est l'expérience de rallye ultime elle vous propose un petit tour des plus belles régions du globe pour y affronter les grands espoirs du rallye si vous relevez tous les défis et parvenez à écarter les pilotes les plus prometteurs vous aurez l'honneur et le privilège d'affronter les as du WRC au cours d'un événement unique l'ultimate battle avant de participer à votre toute première course vous devez vous inscrire donc on va se choisir un petit prénom donc voilà on a notre petit perso qui a une tête un peu bizarre mais bon c'est pas grave alors s'ils viennent et en nom on va mettre ben on va mettre stage one voilà on va pas s'embêter stage one voilà en France portrait voilà on est mignon comme ça un copilote on va l'appeler Bernard allez Bernard tapis c'est plutôt sympa donc en France on est tous les deux des français voilà c'est tout bon qu'est ce qu'il faut faire donc il faut appuyer sur espace pour valider d'ici vous pouvez accéder au garage mais plus important encore vous pourrez choisir l'une des sept zones dans laquelle concourir commencer par la zone ibérique donc on me dit prendre zone ibérique et je prends zone ibérique et on va choisir donc à une course dans la zone ibérique voilà après voilà une action bloquée bon on va prendre celle là pour pas prendre la première on va faire un peu original donc qu'est ce que c'est la voiture oula d'accord c'est de l'ancienne on peut pas changer apparemment je n'ai pas trouvé d'autre ça voulait pas changer donc je suis parti performance le petit conseil sympa donc c'est vraiment une simulation je peux pas oublier l'université rallye c'est une simulation sur les vrais pistols de rallye le bitume est le revêtement principal donc il nous explique le bitume une petite astuce sympa pour ceux qui connaissent vraiment le rallye bon nous on s'en fout un peu moi je fais pas du rallye voilà notre petite voiture à deux centimes allez c'est parti on va essayer de contrôler ça je vous dis tout de suite je garantis rien d'accord oh my god oh comment elle se retourne la voiture oh my god qu'est ce que c'est que ce truc de fou ah ça fait pas semblant elle est pas lourde la voiture oh my god ah comment vas-y ah là là complètement oh my god ah il va falloir apprendre à conduire cette voiture je pense ou à conduire la voiture d'un lit j'espère qu'elles sont pas toutes comme ça oh là là alors les épingles ah con vous avez vu ça c'est un truc de fou alors on a l'état de la voiture en haut là enfin qui s'affiche quand on tape voilà il vient de se barrer au moment où je l'ai dit je suis du parcours à gauche avec les checkpoints voilà on en passe à nous donne à peu près notre temps ben là bas je suis dernier un stage one c'est venu stage one un peu dernier on a nos vitesses voilà son automatique il n'a pas trop proposé mais je pense qu'il ya peut-être moyen de l'intérieur de les passer nous mêmes vous voyez la vitesse on est on se fait du 60 elle accélère bien la voiture ça se voit que c'est une voiture de rallye elle a un bon moteur oulala alors qu'est-ce que c'est sans cesse sur 450 je ne sais pas donc il faut écouter en même temps voilà ça va très bien donc il faut écouter en même temps ce qui nous dit parce que rien et des mois tous ces épingles tout doucement dans les épingles sinon vous viandez un temps là une vision à 50 km j'ai pas du tout l'impression d'être à 5 ans c'est pas un jeu qui me donne l'impression d'être d'aller vite c'est 50 j'ai l'impression de faire du sur place moi c'est pour ça que j'ai un tendance à aller vite et que du coup je me paye tous les morts du monde reste au milieu voilà on va essayer de rester au milieu comme il nous dit alors on a presque fait la moitié de la course c'est déjà bien non on est encore entier la voiture est encore entière donc ça va mon temps de 18 je vais dire 2 minutes 18 ça passe assez vite parce que bon ça s'enchaîne voilà oui le copilote il nous dit il nous dit tout le temps la direction c'est normal c'est un copilote mais c'est vachement vachement fait bien hop là on sait bien en avance ce qu'il va y avoir donc c'est vraiment de la bonne simulation franchement le premier il m'avait un peu déçu que ce soit par rapport au graphisme puis même même il freiner tout seul là j'ai pas l'impression il faut que je ralentisse moi même et au niveau graphisme voilà alors là y'a plus rien à dire du tout c'est vraiment magnifique le réalisme par rapport au terrain aussi est vraiment vraiment bien ils ont ils ont vraiment fait un bon jeu donc si vous voulez si vous êtes fan de rallye je vous conseille ce jeu c'est plutôt sympa on essaye de prendre l'épingle c'est épingle sur épingle la rouge de montagne j'aime pas ça en même temps c'est du rallye il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des virages en tout sinon ça serait pas marrant voilà donc pour ceux qui aiment les jeux de cours cette vitesse à éviter donc c'est pas du tout un jeu pour s'amuser comme un fou à défoncer des trucs quelque part non là là vous êtes sur une piste de rallye faut pas faire de conneries il faut aller doucement rapidement et doucement en même temps il faut contrôler voilà à l'arrivée on est déjà arrivé voilà on va essayer d'arriver pas dans la barrière voilà et donc voilà c'est tout voilà on est arrivé on a fait une petite course sympathique c'est pour vous montrer bon là on n'a pas la plus belle des voitures mais c'est déjà ça voilà une erreur donc ça c'est pour pour le classement en ligne tout simplement tout simplement donc voilà pour double double verser rallye évaluation ah oui donc voilà les points d'évaluation on doit peut-être avoir un grade chose comme ça astuce road to glory voilà notoriété des points de notoriété pour faire des bons temps des choses comme ça on voit là pour wrc rallye 3 si tu as aimé cette vidéo je t'invite à venir visiter ma page youtube où se trouvent plein d'autres vidéos sinon tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses quant à moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de stage one